Aujourd'hui, au truc du lecteur, on va essayer de stimuler notre cerveau et même de le truquer pour lire encore plus au quotidien. Probablement que vous voulez trouver d'autres moments pour ajouter de la lecture dans votre vie. Le problème, c'est que de nos jours, notre attention est divisée entre les activités sportives, les activités culturelles, la télé, les bidules électroniques. Donc, je vous donne mes quelques trucs pour intégrer la lecture au quotidien. Premièrement, le temps. Il faut trouver un moment dans la semaine où on a le goût de lire. Ça peut être la fin de semaine, le dimanche après-midi, le mercredi midi sur l'heure du lunch ou juste avant le dodo. On se dit qu'on va lire un petit peu plus et on le met au calendrier. Aussi, ce que je fais, c'est que je me laisse traîner. À la maison, je laisse plein de petits présentoirs comme ça pour mettre des livres un petit peu partout à la maison. Ça me rappelle que j'ai une lecture et je peux lire quelques pages juste en passant devant. Et finalement, ça c'est un truc pour ceux qui sont curieux, des gros livres comme celui-ci. On appelle ça un livre de table à café très souvent. C'est tellement des gros livres qu'on ne peut pas amener ça avec nous pour le lire. Donc, ce que je fais, c'est que je trouve un endroit à la maison et là, je le laisse ouvert comme ça. Et à tous les jours, je me dis que je dois tourner une page. Et là, ça fait que tranquillement, au fur et à mesure que le temps passe, ça me permet de lire et de découvrir ces gros livres-là que normalement, on ne prendrait même pas le temps de lire. Alors là, vous intégrez ça à votre quotidien et là, je suis certain que vous allez lire pas mal plus. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires. Et je vous invite aussi à prendre le temps de cliquer pour vous abonner à toutes les chaînes et les plateformes. D'ici là, nous, on se retrouve pour encore plus de magie, de lecture, de musique. À un prochain truc du lecteur. À bientôt! Les cartes sont jouées, c'est toi qui viens m'aider. La magie, c'est pas sorcier.